Il faut bien savoir que depuis au moins une bonne dizaine d'années, sont stockées sur Internet des données personnelles structurées, et je voudrais en donner simplement deux exemples. L'un, ce sont les compétences, la validation des compétences en ligne. C'est quelque chose qui existe, c'est donc quelque chose qui est extrêmement précis sur vos capacités, sur vos limites professionnelles. Le deuxième exemple, c'est ce qu'on appelle les profils d'apprentissage. C'est-à-dire, lorsque vous suivez des formations en ligne, des cours en ligne, on va stocker non seulement les bons résultats que vous avez eus, mais vos erreurs. Et très souvent, les erreurs sont beaucoup plus précieuses pour le marché ou pour des tas de gens que les bons résultats. Donc, beaucoup de gens ignorent qu'en ligne se trouvent à la fois des radiographies des radiographies de leurs compétences extrêmement fines et des radiographies de leur succès, de leurs échecs sur l'apprentissage en ligne, par exemple. Et il y aurait, on pourrait le dire, aussi dans le domaine de la santé, sur un certain nombre d'analyses, sur des choses comme ça. Donc, ce sont des choses qui concernent les gens, qui les concernent beaucoup plus qu'ils ne s'en doutent. – Sous-titrage FR 2021